Il s'agit d'un système qu'on appelle les totemismes. Les totemismes, c'est quoi ? C'est quoi ? Les gens, ils se définissent par rapport à quelque chose qui leur donne un certain aura. Chez nous, les totems les plus élevés, c'est les léopards, c'est Ngo. Par exemple, quand tu dis Congo, quand tu l'écris, tu l'écris avec un C ? Avec un K déjà, quand tu cherches avec un K, il y a déjà des définitions. Ceux qui l'écrivent avec un C, déjà, ils se trompent parce que dans nos langues, le C n'existe pas. Il n'y a pas de C dans les langues africaines déjà. C'est une faute. C'est une faute déjà pour commencer. Donc ça, c'est déjà l'écriture et l'interprétation française. Latine, on va dire, oui, voilà. Les gens qui ont été éduqués dans l'islam, il y a des gens qui ont été éduqués dans le christianisme. Lorsqu'ils veulent parler de nos pays, ils passent d'abord à leur religion et ils viennent à nous. Et ça, sur le plan de la science historique, c'est une panne. Ils ne peuvent pas. Non, rigoureusement, si vous prenez un, deux, ce qui vous a donné une mauvaise définition, amenez-les. Je vais les nettoyer. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle Koyeba. On est là pour Tosolola, pour échanger. Avant de commencer, aujourd'hui, on parlera du Royaume Congo avec toutes ses problématiques. Avant de commencer, un tour des tables rapidement. Je commence à ma droite, toujours. D'accord. Moi, c'est Risme Congo, activiste militant afrocentriste et donneur de parole sur la culture et la réalité africaine. D'accord. Daniel Ramazani, un amoureux de culture, de l'histoire du monde, particulièrement de l'Afrique. Et voilà, c'est un plaisir pour moi d'être dans cette émission et de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est d'où je viens. Et voilà, j'ai hâte. Et l'invité spéciale. Moi, je suis la Nangane Congo. Je suis sociolinguiste et anthropologue. Donc, je travaille sur l'Afrique et sa diaspora. Et en partant aussi du prétexte, c'est moi qui avais lancé, d'ailleurs, notre frère. Et là, Risme, c'est ce que nous appelons comprendre le Congo. Parce que le Congo est incompris. Merci. Le Congo est incompris. Quand je regarde, je cherche, je fouille un peu sur le Congo. Déjà, sur la définition, plusieurs définitions aussi contradictoires les unes que les autres. Vous définissez le Congo à votre façon. Quand on va chercher Nemanan Tsemi, je ne sais pas si vous... Oui, bien sûr, on connaît. Qui définit aussi à sa façon, il y a plusieurs définitions, le Congo, terre des léopards, rassemblement des langues, l'amour. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Déjà, à la base, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une définition, une seule définition, comment on peut se mettre d'accord sur d'autres choses ? D'accord. La question posée à qui ? À vous, ce qui dépend de la balle. Bouta, tu veux reprendre ou tu veux que... Bon, alors, en fait, lorsque l'on ne connaît pas son histoire, on n'a pas de racines. Tout peuple grand, c'est un peuple qui a trois choses. Il connaît sa langue maternelle, il connaît sa culture et enfin, il connaît sa civilisation. Bon, en fait, la culture, c'est ce que nous faisons, je vais dire un peu localement, et la civilisation, c'est ce que, par exemple, tous les Noirs font. Mais c'est lui qui ne connaît pas, je ne dis pas obligatoirement connaître de manière savante, mais si c'est lui qui a un désintérêt pour sa langue, pour sa culture et sa civilisation, il n'existe pas. Alors, pardon, je parle de nous, jeunes. Déjà, quand on regarde chez vous, les anciens, et que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur quelque chose, et nous, simplement, nous héritons de toutes ces contradictions. Donc, c'est-à-dire que vous nous léguer quelque chose comme ça, qui n'a pas de base, qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de pied, et comment nous, nous pouvons arriver à nous mettre, à rester debout et à vous faire confiance ? Je vais même juste rajouter, parce que ce qu'il dit, c'est particulièrement poignant, parce que c'est exactement moi ce qui m'arrive. Moi, il faut savoir que dans, on va dire, le panafricanisme, ou dans le fait de me ressourcer par rapport à ma culture, c'est une démarche que j'ai entreprise il n'y a pas si longtemps. En réalité, ça fait un peu plus d'un an, je pense. Et c'est vrai que quand j'ai regardé tout ce qui touchait, tout ce qui avait attrait, à mes origines, au Royaume Congo, je me suis retrouvé face à tellement d'informations contradictoires. Après, c'est de l'histoire. L'histoire, on n'a pas spécialement quelque chose de tangible. Et c'est toujours des sujets à débat. Mais c'est vrai que pour ce qui concerne le Royaume Congo... Non, quand même, quand on regarde l'histoire des autres, il y a quand même des choses assez fielles. Mais quand il s'agit de l'Afrique en général, il n'y a rien de fiable. Tout sort un peu des anecdotes, des ennemis, des trucs comme ça. Chacun raconte à sa façon et on arrive à créer des choses assez bancales à chaque fois. Et comment vous faire confiance ? Je disais à quelqu'un, on parlait de l'histoire du Congo. Après, il dit, oui, notre mythe fondateur. Je lui dis, ah bon, le mythe existe. Je lui dis, non, le problème, il est celui-ci. Ce que j'appelle la crise conceptuelle. Nous, moi quand je fais mes recherches, je fais mes recherches en Kikongo et à Lingala. Après, j'ai traduit. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas passer. Et donc, je commençais à travailler sur la notion, la conceptiologie africaine. Je dis, si je veux étudier l'Afrique, il faut que j'ai des concepts qui viennent des langues africaines. Donc, si je ne peux pas étudier un sujet à partir des mots africains, je ne peux pas les valider pour l'étudier dans les langues européennes. Et c'est cette situation-là pour le Congo, pour l'histoire de l'Afrique. Je vais donner un exemple. Le 18 avril 2018, non, plutôt en octobre, le 8 octobre, nous sommes partis à Berlin. Je pense que c'était peut-être une des rares délégations. Nous sommes partis à Berlin jusqu'au Bundestag. Nous sommes partis chercher l'histoire du Congo. Nous arrivons maintenant à l'endroit où cette conférence avait eu lieu. Donc, pendant la guerre, ça a été cassé, mais bon, il y a une plaque commemorative. Cette plaque s'est écrite « Congo Conférence ». Et ils expliquent. Depuis cette époque, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que j'ai écrit sur le Congo, j'ai dit « Congo Conférence ». Mais les gens écrivent « Conférence de Berlin ». On dirait que ça leur plaît. La conférence de Berlin n'a jamais eu lieu. Il y a eu une conférence du Congo qui a eu lieu à Berlin. Toute conférence internationale a un nom. C'est-à-dire que la plus ancienne longue conférence du monde, c'est cette conférence au cours de laquelle ils ont préparé les partages de l'Afrique. Du 15 novembre 1884 jusqu'au 26. Au 26 février. Alors, ils ont signé les documents. Ils se sont séparés les 26. Vous voyez, trois mois pendant lesquels ces gens, venus d'Europe, plus la Turquie, ces gens se sont réunis. L'Empire ottoman. L'Empire ottoman pour se décider. Mais l'objectif principal n'était pas de diviser l'Afrique. C'est de voir comment ils vont accéder aux matières premières en faisant les commerces. Bon, maintenant, les commerces, ils se sont arrangés pour qu'entre eux, il ne se passe pas de concurrence. Est-ce que ce n'est pas un peu simpliste de dire que les buts premières n'étaient pas de diviser l'Afrique ? Non, j'arrive. Alors qu'ils avaient un territoire immense comme le Congo, déjà, au départ, qui était à peu près la moitié de l'Europe. Et l'objectif, c'était de morceller pour pouvoir bien les contrôler, quoi. Non, j'arrive. J'arrive. Allons lentement, parce qu'il faut que... Oui, on va lentement, mais des temps aussi... Non, non, j'ai dit, mais on doit se mettre d'accord. Moi, je suis prêt à venir, si vous voulez, chaque semaine, même prendre une semaine pour faire ça, qu'on se parle. Parce que si on ne règle pas cette question, il s'agit du problème de la conférence du Congo. Les royaumes existaient avant. Je vais vous donner encore un autre élément, donc peut-être on parlera après. Les jours, quelques mois avant l'indépendance de l'Angola, les Portugais ont mené du matériel et une équipe d'archéologues. Ils ont creusé tous nos tombeaux-là pendant quatre mois. Et on ne sait pas ce qu'ils ont fait de tout ce qu'ils ont trouvé sur la terre. Or, ce qu'on appelle le Colombimbi aujourd'hui, les gens pensent que c'est ces petits... Non, ces petits locaux qu'on voit là, c'était une petite basilique. C'est la première basilique qu'ils ont faite là-bas. Mais c'était une ville importante. Nous avons des documents. Ils ont détruit la ville et ils sont partis avec tout ce qu'ils avaient trouvé en bas. Il y a cinq ou six ans ici, au moment où on préparait les dossiers pour reconnaître Mbanzakongo comme patrimoine de l'humanité, le mouvement angolais, de bonne foi, a donné à un pays les droits, les matériels pour analyser, pour faire la datation au carbone 14. Et depuis, ça va faire dix ans que les résultats ne sont pas sortis. Parce qu'ils ont trouvé que la date même du royaume, qu'ils situent ça vers 1539 et tout ça. C'est une petite blague comme ça. 1300 même, ils disent. 1300 et qu'ils disent. Non. Non, c'est impossible. Je disais à mon fils tout à l'heure, je vois, depuis 1960 que nos pays ont eu l'indépendance, on n'a pas créé un système politique, on n'a pas créé un système éducatif, on n'a pas créé un système... On n'a rien créé en tant que système social. Parce que ça prend du temps que les gens se mettent d'accord que les habitudes que vous créez, la langue que vous créez, les métiers que vous créez, les solutions que vous créez, prennent du temps pour devenir une tradition. Donc c'est impossible de nous dire que c'est 1539 ou 1300 et puis on sait de négocier. Non, on ne négocie pas ça. Pardon, je suis obligé de couper quand même tout petit peu pour revenir un peu sur la question. Parce que là, la question n'est pas... Non. Déjà, quand vous dites que vous évoluez, j'ai l'impression de ne pas avoir la réponse. Par rapport à quoi ? Par rapport au Congo ? Est-ce que toutes ces définitions qui nous écartent... Attends, est-ce que je peux parler par rapport à ça ? Je pense que tu vois déjà, quand tu dis, en fait, il y a eu plusieurs définitions. Parce qu'il faut savoir déjà que nous, dans nos langues, on appelle ça, les mots ont été tronqués. Par exemple, quand tu dis Congo, Congo, quand tu l'écris, tu l'écris avec un C. Avec un K déjà. Quand tu cherches avec un K, il y a déjà des définitions. Ceux qui l'écrivent avec un C, déjà, ils se trompent parce que dans nos langues, le C n'existe pas. Il n'y a pas de C dans les langues africaines déjà. C'est une faute. C'est une faute déjà pour commencer. Donc ça, c'est déjà l'écriture et l'interprétation française. Latine. Latine, on va dire, oui, voilà. Ça pose un souci. Et quand on donne en fait... Comment on appelle ça ? Quand on veut en fait traduire le mot Congo, les mots, on les connaît. Ceux qui parlent, comme il l'a dit tout à l'heure le professeur, il faut avoir en fait une base linguistique. Le mot Congo, c'est en quelle langue, pour commencer ? Quand on sait déjà définir cette chose-là, de quelle langue, en fait, déjà s'agit ? Quand on dit Congo, on parle du qui, Congo ? Exactement. C'est-à-dire que... Monsieur Maoui était défini à sa façon. Non, pas à sa façon. Défini, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est de connaissance, c'est lent. Après lui, ses recherches, lui, c'est un chercheur, c'est un scientifique. Non, 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 pas pas. Il ne parle pas en fait sans éléments scientifiques derrière. C'est différent. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous ne ferez plus cette remarque-là. D'accord. D'abord, il y a la base qui est Ngo. Ngo, c'est l'animal qu'on appelle ici léopard. Et quand vous cherchez déjà, pour obtenir léopard, il fallait avoir un chat plus un lion et tout ça. Bon. Ça, c'est la traduction du mot léopard en français. L'animal qu'ils appellent, même léopard, il n'est pas vraiment... Il n'arrive pas à le décrire. Il ne peut pas décrire la puissance de ce qu'est Ngo chez nous. Bon. Mais ils ont fait une erreur en créant le mot léopard. Puisque nous, on dit Kosingo Lulendombuta. Puisque quand ils viennent chez nous, ils traduit, ils prennent les mots, ils collent entre l'un et l'autre et puis on crée des contres sens. Mais les termes-là, ce que je voudrais dire, j'arrive, j'arrive. Sois calme. Oui, oui, oui. Je suis calme. Vous allez revenir. Oui. Quand vous dites qu'ils mettaient ensemble les chats et les lions, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas les léopards, mais connaissaient les lions et connaissaient le chat, non, non. Lorsqu'ils arrivent, c'est comme ici, par exemple, tu arrives en France ici, en Europe ici, on te dit cachalot. Tu commences à chercher. Et puis, un jour, on te montre un dessin d'un cachalot. Mais il faut que toi, si tu voudrais dire à la famille qui est restée au pays que tu as vu un poisson qui est comme ça, qui est en pleine mer, tu le décris, tu le donnes. En fait, tout ce qu'ils appellent les léones, c'est lion. Parce qu'ils ont commencé à donner des noms en latin. Bon, il y a des animaux qui ont été connus puisque le contact entre l'Afrique et l'Europe ou les autres parties du monde n'est pas récent. Donc, on trouve quand même les lions. On est à côté ici, pas trop loin, il y a un truc de lion devant la gare. Et tout ça, vous voyez, partout dans les grandes administrations, quand vous allez, vous trouvez un lion devant. Et vous n'êtes même pas posé la question, pourquoi ils mettent un lion ? Pourquoi pas un léopard ? Les lions, on ne les trouve pas en Europe. Pourquoi ils mettent les lions ? Il y a garde des lions, garde de ceci ou de ceci ou de ceci. Il y a une explication. D'accord ? Pourtant, les lions, il n'est pas un animal endémique d'ici. Donc, maintenant, je vais te donner la définition. Calmement. Ça part des mots. Là, on ne peut pas. Nous tous, on est d'accord. Il s'agit d'un système qu'on appelle les totemismes. Les totemismes, c'est quoi ? C'est quoi ? Les gens, ils se définissent par rapport à quelque chose qui leur donne un certain aura. Chez nous, les totems les plus élevés, c'est les léopards. C'est Ngo. Donc, plus vous remontez dans l'étang, plus vous voyez des gens qui sont habillés avec la peau de léopard et ses réliques. Plus vous remontez dans l'étang. Il s'agit bien d'un léopard. Il ne s'agit pas d'un autre animal. Ngo. Maintenant, le deuxième mot. Puisque c'est notre Bendele. Parce que les jeunes qui comprennent l'économie. C'est comme notre drapeau. Bendele. Partant d'Ingo, on a créé les ancêtres, les termes Kongo. Ça veut dire que nous nous ressemblons aux léopards. Non, ça ne veut pas dire, j'ai vu les termes, les léopards, les ceci et tout ça. Je dis, non, c'est des blagues. Non. Ce n'est pas, l'Ingo n'est pas d'honté. L'Ingo n'est pas d'honté comme un animal, comme on fait pour les chiens et tout ça. Ce n'est pas un animal domestique. Ngo, c'est notre modèle. Le comportement, la biologie, le comportement, la mentalité. Le Kongo est celui qui a la mentalité du léopard. Non seulement la mentalité, le Kongo est celui qui a le tempérament du léopard. Donc, quand on dit Kongo, c'est semblable. Ko. Quand on dit, ah, moi, il y a un dit. Ko. Ko, ouais, mais. Parce que c'est mon semblable. Au moins, à l'Ingo, on dit, ah, moi, on a maï. C'est-à-dire que, quand tu les vois, tu me vois. Donc, ils ont pris, ils ont regardé leurs ancêtres qui furent des grands observateurs. Et la science, c'est construite par l'expérience. Donc, en observant les léopards, nos ancêtres ont été fiers. Parmi tous les mammifères, les grands animaux, l'animal le plus fier, le plus noble, le plus puissant. Mais le plus, dans la noblesse, vous voyez, parfois, il y a des animaux qui viennent lui arracher la nourriture. Ils regardent comme ça. Bon, il les laisse. Et du coup, c'est toutes ces qualités des léopards qui ont impressionné nos ancêtres. Donc, ils se sont dit qu'eux, ils sont des léopards. Parce que, contrairement aux autres cultures, nous considérons que l'homme n'est qu'une partie intégrante dans la nature. Nous ne sommes pas à l'extérieur de la nature, nous sommes une partie intégrante. Même Dieu, nous l'appelons Nza Ambi. Menza, c'est quoi ? C'est le monde. Ambi, c'est quoi ? C'est l'harmonie. Donc, vous voyez que on dit Nza Ambi, imbangi, mountou. Mountou, imbangi, Nza Ambi. L'homme, Dieu, est le témoin de l'homme. L'homme est le témoin de Dieu. Donc, dans les définitions, vous devez comprendre que on ne s'est pas mis d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont été éduqués dans l'islam. Il y a des gens qui ont été éduqués dans le christianisme. Lorsqu'ils veulent parler de nos pays, ils passent d'abord à leur religion et ils viennent à nous. Et ça, sur le plan de la science historique, c'est une panne. Ils ne peuvent pas. Non, rigoureusement, si vous prenez un, deux, de ce qui vous a donné une mauvaise définition, amenez-les. Je vais les nettoyer. Donc, ils prennent Congo. Maintenant, Congo, il dit, nous sommes semblables d'une léopard et d'une autre terre. On va accélérer un peu. Daniel, tu avais une question ? Non, en fait, moi, justement, je voulais voir par rapport à l'étymologie de Congo. J'avais vu qu'on disait aussi que c'était parce que c'était par rapport à la forge ou parce qu'on était des sortes de forgerons ou à la plantation également. Ça n'a rien à voir. Il a balayé tout ça. Il a balayé tout ça. Je reviens sur une autre question. Très rapidement, vous avez écrit un livre « Diez ma mère ». « Diez ma mère ». Oui. Les bandiers étaient une femme. Eh bien, en tout cas, Dieu ne peut pas être un homme. Il ne peut être une femme. Non. Dieu ne peut être qu'une femme, mais il ne peut pas être un homme. Il n'est personne de sérieux. Mais chacun a sa culture. Mais dans notre culture, il est impossible d'aller dire à quelqu'un « T'attends Zambi ». C'est une fausseté. C'est une fausseté. Dieu ne peut pas être un homme. Nous, dans notre tradition, l'homme, l'humanité a été créée par ce qu'on appelle « Mahoungou ». Dans cette tradition, je vais aller vite, c'est une tradition androgyne. Il y a une cellule qui se divise. Cette cellule donne, comme on dit, X et Y. Cette cellule donne un mâle et une femelle. Et lorsque nous disons « Ntou », l'homme, nous disons « Mou t'y a moi-ci, mou t'y a moi-bali ». Nous ne disons pas « Femme » et « Homme ». Non. L'androgénie de notre cosmogonie, c'est-à-dire notre connaissance du monde, notre interprétation spirituelle du monde, ne nous permet pas de mettre la femme à l'écart. C'est-à-dire, on prend la femme comme demi de l'homme. Non. Écoutez, la femme ne sort pas aussi de la côte de l'homme. La femme sort d'une même cellule, d'une même cellule, donc de la même réalité, les Mahoungou, la femme sort du Mahoungou. maintenant, Dieu a donné au sexe masculin et au sexe féminin des possibilités biologiques et sociologiques. Dans ces possibilités, Dieu a fait de la femme une déesse. C'est-à-dire, c'est la femme qui tombe enceinte, seul son corps peut accepter la vie, l'entretenir pendant neuf mois. Par exemple, moi et mes enfants, nous sommes nés au dixième mois. Il y a des gens qui naissent comme ça. Bon. Nous sommes exceptionnellement au dixième mois, moi et mes enfants. La femme est seule quand nous, on va dire, dans notre tradition, on va dire Kobota. Kobota, c'est-à-dire procréer. Mais, quand on dit en Kikongo aussi, Wuta, ça te donne l'origine. La femme est l'origine, c'est de la maternité et l'origine. C'est la femme qui te donne ton origine. Ton père ne peut pas te donner. Je suis un homme, je devais défendre les hommes. Ici, on parle scientifique, moi, donc, on ne se ment pas. Kobota, c'est la femme, tous les autres êtres vont sortir du corps d'une personne du sexe féminin. Et, on dit Kobota. et puisqu'ils sont nombrés, tout ce qui n'est de lui, toute la descendance, on dit Libota. Vous comprenez ? Et, il y a plusieurs termes, attention, la confusion vient du fait qu'on n'a pas résolu ces premiers problèmes biologiques. Excusez-moi, je ne vous perds pas le temps. Parce que, si on ne résout pas ces problèmes-là même, c'est bien d'avoir commencé cette émission sur le Congo avec cette question de dire ma mère. Si nous ne savons pas d'où nous venons, biologiquement et socialement, on ne peut pas parler du Congo. Mais on sait tous d'où nous venons, on vient tous d'une femme. Non, non, on ne peut venir qu'à d'une femme. Donc, ce n'est pas quelque chose de monstrueux. Tout le monde sait qu'il y a même si aujourd'hui on a des mariages mariages... Ah, lui, il parle de l'aspect sémantique, oui. Il parle de cet aspect-là. Il faut résoudre le problème des définitions, c'est l'aspect sémantique. C'est pour ça que tu as raison quand tu dis que les définitions sont nombreuses. Mais les définitions sont nombreuses parce que... Prenons un exemple, on dit... Toja Libosu a beau Zoba. Zoba, en français, ça donnerait un saut. Quelqu'un qui n'est pas intelligent. Chez nous, non. Zoba, ça donne un inconscient. Donc, c'est pire encore de ne pas manquer d'intelligence. Donc, nous, nous ne savons pas définir les choses et on ne peut pas faire les débats, on ne peut pas commencer les débats. Moi, je suis venu parce qu'il fallait dire aux gens qu'il y a un problème sémantique, un problème sérieux. On ne peut pas parler du Congo lorsqu'on ne s'est pas mis. Très rapidement. Et pourquoi vous n'écrivez pas en Lingala ou en Congo ou en Kikongo pour simplement... Non, n'affirmez pas parce que les écrits, j'en ai. Lui, il me connaît parce qu'ils sont venus chez moi avant de devenir des révolutionnaires. Beaucoup. Ils sont venus chez moi. Bon. Je leur dis que à la mort de Tchik Antadio en 86, j'ai dit aux autres frères que vous voyez, je ne peux pas, je peux citer leur nom, les seuls que je connais dans les gens qui sont proches de ma génération, c'est Gomes. C'est Gomes. Je lui ai dit frère, tant que nous ne ferons pas de recherche dans nos langues maternelles, tout ce que nous faisons, c'est rien parce que nous nous trompons. Et donc, ces fausses définitions ne viennent pas dans notre langue. La langue, elle est précise. Je dis Ngo, Léopard. Après, je descends Congo, je dis semblable, c'est lui qui ressemble au Léopard et est un Congo, du point anthropologique. Maintenant, d'un point de vue géographique, le Congo, le terme Congo, c'est le totem géographique le plus important au monde. Partout où il y a les Léopards, vous voyez le terme Congo, Congo qui sort. Même les histoires de qui cong là, vous allez en Asie, vous voyez, voilà, on t'a dit Hong Kong. Très rapidement, dernière question, je suis obligé parce que vous dites que le féminisme est une remise en question du patriarcat. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le Congo était féministe ? Et à partir de quel moment on est parti d'un monde féministe ou matriarcal pour arriver aujourd'hui à un monde où les femmes ne représentent rien ? Non, je ne vous laisse pas dire une chose comme ça. Je vous ai déjà dit que la femme n'existe pas. Donc, j'ai dit, prochainement, je vais faire un enseignement sur ça, j'ai dit aux afro-féministes qu'elles sont toutes des menteuses ou alors des ignorantes. Vous ne pouvez pas parler de la femme africaine ? Moi, je soutiens, je suis un grand soutien des féministes européennes. Un grand soutien ! Je soutiens publiquement, je veux même dans leur bibliothèque les féministes. Mais pas les féministes africaines ? Non, ça n'existe plus puisque les termes femmes n'existent pas. La notion des féministes ne peut pas exister. C'est une bêtise. Si les femmes africaines savaient que chez nous, dans les Mahoungou, c'est la division cellulaire. C'est une division cellulaire qui a donné un féminin et un masculin. Et c'est ces masculins qui donnent aujourd'hui ce qu'on appelle un papa et une maman. Je vais encore vous faire la blague. Quand on dit Tata Naïe, Tata Naïe, son père, Tata, ça veut dire protégé ou protecteur. Mais quand on dit maman Naïe, c'est aussi... C'est aussi... Les gens vont m'insulter. C'est aussi protecteur. Je sais que les gens... Maman ne veut pas dire... Non, non. Maman et Tata, c'est les mêmes mots. Sauf que maman s'est présentée pour le sexe féminin et Tata s'est présentée pour le sexe masculin. Donc, vous voyez que c'est le rôle, les statuts, le rôle que ces gens-là jouent qui fait que Tata égale maman. Donc, vous ne pouvez pas faire du féminisme. Le féminisme n'est pas... Là, j'ai parlé pour que les Européens comprennent que c'est une mise en question du patriarcat. Alors, patriarcat et matriarcat sont les deux systèmes. Il y a deux types de civilisation au monde. Une civilisation qui est fondée sur la maman et une civilisation qui est fondée sur le papa. L'afroféministe est une personne qui est révoltée comme l'homme africain. Le féministe occidental est une personne qui est révoltée contre les systèmes sociaux. Patriarcat et matriarcat sont les systèmes d'organisation sociale. – Vous avez... – Oui. – On aura l'occasion de revenir dessus. Je suis vraiment désolé, je vais presque, parce que là, on est vraiment en retard par rapport au temps. – Oui. – Est-ce que juste, on peut avoir un mot de la fin, mais vraiment un mot, histoire qu'on puisse finir ? – Oui. – Et sans aucun doute, on vous refera venir avec un axe de temps plus long, on pourra vraiment rentrer en profondeur. – Oui. – Mais là, le temps nous fait vraiment défaut. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un mot de la fin et ensuite on... – Un conseil. – Un conseil, quelque chose. – Bon, alors... – Un conseil et puis deux, trois livres en passant pour ceux qui nous suivent. – Alors, moi, je vous dis, les livres, dit ma mère, matriarcat... – Et féminisme. – Et féminisme. Pourquoi ? Vous les lisez, vous commencez à étudier les problèmes de l'homme noir par la mère. C'est un problème anthropologique. Donc il faut les commencer par la mère. Et dedans, vous allez savoir qu'est-ce qu'un père. Bon. Deuxième ouvrage. J'ai écrit « Militaire et trilitaire contenant les mongos ». Ça dit, dans ce livre, vous voyez, ah, donc avec Ngo, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, avec Ngo, j'écris Ngo Nga, l'étang, la cloche. D'accord ? – Et les derniers ouvrages qui ne doivent pas être votre livre. – Non. Je vous donne un livre que je viens d'écrire récemment. alerte à la classe politique africaine. Nous ne voterons plus, nous récriterons désormais nos élites. Parce que là, nous sommes dans les questions anthropologiques. Vous m'avez amené ici, moi, je suis venu parler de la question de l'homme. je vois nos jeunes, nos jeunes garçons comme jeunes filles, perdus. Et ça ne va pas nous arriver. Nous sommes le seul peuple au monde qui n'a pas de soucis. Nous sommes la boîte postale de tous les autres peuples du monde. Il faut sortir du statut des boîtes postales. ce sera votre dernier mot. Nous sommes la boîte postale de tous les autres peuples. Diez ma mère, matriarcat et féminisme. J'ai conseillé à tout le monde de les lire. – Je voulais juste que du coup, vous remerciez tous, tout un chacun d'être venus, surtout d'avoir pris du temps. Est-ce que le frère Rizmo, tu as quelque chose à dire rapidement pour conclure ? – Rapidement, je pense en fait que le frère professeur Mawete, il a dit, il est entré dans l'anthropologie et bon, après en fait, une personne comme lui passait derrière, franchement, ça serait malvenu. – Non, c'est. – Il a tout dit, c'est très bien. que je ne peux pas rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il dit. – On refera quelque chose de plus organisé avec plus de temps. On aura le temps d'entrer en profondeur. En tout cas, merci beaucoup. – Merci. – C'est moi qui vous remercie. Voilà pourquoi je vous remercie. j'ai quitté le Congo en 75. Vous voyez ce que ça représente ? Pétan, c'est 50 ans. Et c'est rarement que je vis des jeunes comme lui. C'est des jeunes qui disent, mais papa, quand j'ai commencé à les enseigner, les premiers jours, on a fait les 14h à 2h du matin, le lendemain, ils ne voulaient pas partir. – On avait fait au moins pendant près de 12h. – On rend le… – Merci d'être venu. À la prochaine. – Je suis, franchement, je suis à votre disposition.